Bon midi, donc, je continue mes vidéos, comme ça, sans visage. Donc, qu'arrive-t-il quand un patron engage un employé dans un secteur public de service et il s'aperçoit que son employé, elle a un vocabulaire incitatif, c'est-à-dire qu'elle a, tout en travaillant, elle a d'autres objectifs, mais qu'il n'est pas capable de prouver que son employé est malhonnête ou peut-être même criminel et qu'elle a d'autres objectifs. En lien avec quoi qu'on dit, ça pourrait être une promotion, dire la madame, elle aime ça, le maquillage, ça ne se peut pas, puis tout en travaillant, tout en travaillant, elle parle de maquillage. Mais là, ça se peut qu'il y ait des clients qui se disent, « Ben moi, ça ne me tente pas d'entendre parler de maquillage, donc on lui dit tout simplement, voudrais-tu, s'il te plaît, comme juste te concentrer sur le vocabulaire de ton travail, de ne pas parler de maquillage? » Par contre, dans une autre situation, le vocabulaire utilisé est un vocabulaire qui est illégal, qui est une incitation, une incitation, une promotion, une publicité vers différents sujets qui sont illégals. Exemple, la sollicitation à la prostitution juvénile outre-mer des femmes de couleur. C'est grave, oui, parce qu'il va y avoir, mais je ne veux pas dire qu'est-ce que ça donne comme résultat. Quand l'employé parle, il y a une incitation à la promotion de l'hypersexualisation et la promotion à la prostitution de jeunes femmes mineures de couleur. Puis, elle agace tout le monde avec ça. Donc, c'est ça que tu dois dire, parce qu'il ne sait pas comment le dire. C'est prouvable, oui, c'est prouvable. Donc, ça, elle le fait au travail avec les clients. Elle fait aussi une incitation à la consommation de substances illégales. J'en parle, là, parce que Noël approche, puis il y a des... Donc, elle, avec preuve, elle travaille avec une équipe. Certains membres de l'équipe vont faire de l'excitation à la consommation de drogues illégales. Certains membres de son équipe vont parler en faisant de l'excitation pour l'utilisation de prostituées masculins mineures de jeunes garçons. Si tu l'accuses, elle va dire, non, 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 t'es étrange, t'es stranger. I don't talk this. J'ai jamais parlé de cette façon-là. T'es un malade mental de dire ça. C'est un problème avec les employés. Donc, ça peut être aussi des shutdowns. Elles sont méchantes. Méchantes, mais... Puis quand la personne... ...